Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour saisir des nuances au sein d'une chaîne de notes liées. C'est une question qui revient souvent de la part de débutants, parce qu'en effet, pour rappel, dans Dorico, des notes reliées par des liaisons de prolongation, comme ici mon sol, ne forment qu'une seule entité indissociable. Donc, comment faire pour saisir malgré tout des nuances à l'intérieur de cette chaîne de liaison ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que je suis maintenant formateur Dorico chez Apex Designs. La formation s'appelle « Créer des partitions professionnelles avec Dorico » et elle dure 35 heures réparties sur cinq jours. Si vous êtes intéressé, je vous laisse consulter les détails, le calendrier et les possibilités de financement sur leur site. Lien dans la description. Je vais vous montrer deux manières de procéder. La première méthode consiste à sélectionner la chaîne de notes liées, ensuite à appuyer sur la touche « U » ou « Les ciseaux » pour séparer les notes de la liaison. Ensuite, vous pouvez sélectionner les différents éléments de la liaison, donc vous pouvez saisir vos nuances comme vous le souhaitez. Et ensuite, dernière étape, vous sélectionnez toutes les notes qui doivent former une seule liaison et vous les reliez de nouveau en appuyant sur la touche « T ». Maintenant, cette solution n'est pas toujours la meilleure puisque cela ajoute deux étapes. D'abord, enlever les liaisons et à la fin les remettre. Par ailleurs, vous aurez peut-être besoin par moment de saisir les notes en plein milieu d'une mesure de notes liées et pas forcément sur une note en elle-même. Passons maintenant à la deuxième façon de procéder. C'est la méthode que j'utilise personnellement le plus au quotidien. Et il me semble que c'est aussi la plus simple. Nous allons commencer par activer le carrette ici avec « Maj N ». Nous voulons commencer par un « Mezzo Forte », donc nous appelons le « Popover » « Maj D » « MF » « Entrée » et voilà pour notre nuance initiale. Maintenant, je vais souhaiter faire un crescendo tout le long de la deuxième mesure. Je vais donc avancer le carrette soit avec des flèches de navigation, soit en sélectionnant par exemple une valeur de ronde et en appuyant sur « Espace ». Maintenant, je vais commencer la saisie de mon crescendo. Je vais donc appuyer sur la touche « Plus petit que » et je vais appuyer avec une valeur de ronde sur « Espace ». Ce qui positionne le carrette au début de la mesure suivante. Je dis à Dorico maintenant que je souhaite arrêter le crescendo. J'appuie donc sur la touche « Maj » et le « Slash » au-dessus des deux points. Maintenant, je vais saisir une nuance. J'appelle donc le « Popover » « Maj D » « F » « Entrée ». Je me place au début de l'avant-dernière mesure. Je vais maintenant saisir un « Diminuendo ». J'appuie donc sur « Plus grand que » et de la même façon, soit je continue à garder la valeur de ronde, soit si je voulais être plus fin et me positionner peut-être un endroit entre deux notes, je pourrais sélectionner par exemple la valeur de noir et appuyer autant de fois qu'il le faut sur la touche « Espace ». Maintenant, je souhaite saisir une dernière nuance « Maj D » et « Mezzo Forte ». Cette méthode a le mérite de vous permettre de pouvoir vous placer n'importe où. Par exemple, si vous souhaitiez saisir ici une autre nuance, aucun problème. Pensez à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information sur mon site www.alexisaveliev.com pour être averti des nouvelles vidéos. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada www.alexisaveliev.com